Quand vous avez des sociétés où il y a de véritables problèmes, où les gens ne se parlent pas, à tout moment il peut y avoir des tensions. Dans de telles circonstances, c'est difficile de construire un développement harmonieux du pays. Et donc, c'est pourquoi pour tous les pays, comme la Côte d'Ivoire, les pays qui ont connu des tensions politiques assez violentes, il est important de travailler véritablement sur les questions de fonds, sur ce que j'appelle les causes structurelles des conflits. Si aujourd'hui vous avez des questions de terre qui sont véritablement pendantes, quand vous prenez à l'Ouest, quand vous prenez à ce genre de questions, nous avons des questions sur la cohabitation même aujourd'hui entre les autochtones et les halogènes qui se situent souvent autour de tensions culturelles, autour de redéfinition de rapports de force, que ce soit au niveau économique ou au niveau politique. Donc aujourd'hui, il y a une vraie réflexion à mener pour dire, l'industrie que la Côte d'Ivoire avait, qui a contribué à son développement, donc l'industrie de la paix et de la stabilité, il faut la reconstruire en mettant en place des bases solides du renforcement de la cohésion sociale, en impliquant toutes les communautés, que ce soit les politiques, les chefs traditionnels, tout ça, pour qu'ensemble on puisse reconstruire cette nation paisible et attirer le plus grand nombre d'investisseurs. Sous-titrage ST' 501